Le dernier communiqué du bureau national de l'Union juive française pour la paix, il est sorti hier, vendredi 15 décembre. Jérusalem, capitale exclusive d'Israël, a chacun son évidence, entre guillemets. Plus c'est gros, plus ça passe. La reconnaissance unilatérale de Jérusalem comme capitale exclusive d'Israël par l'administration Trump relèverait du bon sens. Il s'agirait de reconnaître l'évidence, comme l'a tranquillement affirmé le président états-unien. N'est-ce pas à Jérusalem que se concentrent les lieux du pouvoir israélien, la Knesset, la résidence du Premier ministre ? Alors, officialisons les choses, ni plus ni moins. Et qui sait, peut-être que tout ça produira un électrochoc positif et ressuscitera le processus de paix devenu moribond. Les autorités israéliennes doivent boire du petit lait. Leur rhétorique du fait accompli visant à diluer leur violente politique de colonisation et de dépossession des Palestiniens et palestiniennes vient de trouver l'écho politique le plus favorable. La loi du plus fort a fini par porter ses fruits. Les éléments de langage utilisés par Trump, sa narration visant à limiter les effets désastreux de cette reconnaissance en en faisant même une chance pour la paix, son silence assourdissant quant aux revendications politiques des Palestiniens sur Al-Quds, Jérusalem, tout ça est repris par des officines sionistes un peu partout dans le monde pour que d'autres gouvernements emboîtent le pas de celui des États-Unis. La réaction dithyrambique du CRIF à l'annonce de la reconnaissance de Jérusalem ne s'est pas fait attendre. Se sentant pousser des ailes, sa direction a lourdement insisté auprès d'Emmanuel Macron pour que lui aussi reconnaisse l'évidence. A cette fin, le CRIF mobilise l'histoire biblique à plein régime. Les liens religieux et millénaires des Juifs avec la ville sont utilisés pour justifier l'invisibilisation et la négation des droits des Palestiniens. Même son de cloche du côté du Consistoire qui a salué, entre guillemets, la reconnaissance d'une vérité historique et du lien plurimillénaire du peuple juif avec la ville sainte. Les offensives diplomatiques palestiniennes visant à faire valoir leurs droits politiques sur la ville sont pour eux autant de menaces qu'il convient de neutraliser, dit M. Khalifat, l'illénarrable président du CRIF. Les habitants et les habitantes palestiniens de Jérusalem, ceux qui ont pu rester après les vagues d'expulsions de 1948 et 1967 et qui sont la cible depuis des années de politique et de réglementation discriminatoire, sont les grands absents de la nouvelle séquence politique aborcée par la reconnaissance étagénienne. Que va-t-il advenir de ces résidents palestiniens sans aucun droit politique dans la ville annexée et dont l'annexion vient de regagner en légitimité ? Sous l'ivresse de l'impunité qu'elles ne manqueront pas de ressentir, les autorités israéliennes vont-elles accélérer les démolitions des quartiers arabes et l'épuration ethnique déjà à l'œuvre ? Ce n'est pas un hasard si ces partisans essayent de toute leur force de détourner l'attention de cette situation en brandissant l'argument d'un nouveau départ de négociation de paix. L'argument est périlleux, tant il découline de mauvaise foi. Le statu quo sur Jérusalem n'a pas permis d'obtenir la paix. Peut-être que la reconnaissance de la réalité sur le terrain permettra, comme si c'était le manque de légitimité de l'emprise totale des Israéliens sur Jérusalem qui empêchait tout progrès en la matière. Pourtant, pendant que se donnent à voir ces obscènes manœuvres d'équilibristes qui plusaient au nom de la paix, des Palestiniens meurent et les blessés se comptent par milliers. A Jérusalem et en Cisjordanie, en conséquence de la répression violente des protestations et du renforcement du contrôle militaire. A Gaza, bombardés encore et encore. La colère gronde et grandit dans les pays musulmans à mesure que le contrôle israélien se resserre autour d'un aqsa, renforçant toujours un peu plus le risque de transformer une situation coloniale en un conflit religieux opposant juifs et musulmans. Tout cela était prévisible. Il ne pouvait en être autrement. Donald Trump, Netanyahou, leurs alliés du CRIF, tous le savent pertinemment et ils s'en moquent éperdument. Derrière ces éléments de langage pernicieux et narration mensongère, se platent toujours des vies perdues palestiniennes. Et que font les dirigeants européens ? À part rappeler solennellement leur attachement à une solution négociée et appeler Netanyahou à la retenue, à faire un geste pour la paix, en jeûnant la colonisation. Je ne parle rien. Ou plutôt, si ils cautionnent une fois encore, aucune sanction n'est à l'ordre du jour. Une paix juste ne sera jamais atteinte par le maintien du régime d'Apartheid ni par l'écrasement mémoriel des Palestiniens et des Palestiniennes. L'Union juive française pour la paix condamne les falsificateurs d'histoire et les pompiers pyromanes. Il est temps de leur rappeler qu'ils ont du sang sur les mains. eux et ceux qui ne font que regretter. Merci.